Chers spectateurs, la bibliothèque universitaire des langues et civilisations est ravie de vous offrir ce moment de discussion avec Jean-Claude Rousseau, réalisateur du film Un monde flottant, en sélection internationale dans la compétition de la 43e édition du festival Cinéma du Réel. Jean-Claude Rousseau a découvert le cinéma d'avant-garde et les films d'Ozu à New York. Il réalise des films depuis 1983, d'abord en Super 8, puis en numérique à partir de 2002. Plusieurs fois primé dans les festivals les plus importants, Locarno, Fille de Marseille, Entrevue de Belfort, il construit une œuvre personnelle contemplative. Parmi ses films essentiels, Keep in Touch, Les Antiquités de Rome, La Vallée Close ou encore De son appartement. À ses côtés pour la discussion, nous accueillons Célia Chorfa, étudiante en master de sociologie à l'EHESS, et en visioconférence, Marie Picone, anthropologue, maître de conférence à l'EHESS, spécialiste en anthropologie visuelle du Japon. Nous les remercions vivement tous les trois et vous souhaitons un agréable moment en leur compagnie. Oui, peut-être alors je vais commencer par vous poser une petite question, enchantée. Alors moi, la chose qui m'a le plus fascinée, c'est justement ce thème de l'eau, donc qui est central en fait dans le monde flottant. Et j'ai une expression qui m'est immédiatement venue en fait que j'emprunte à Rousseau, le flux et le reflux de l'eau, parce qu'on voit, on entend cette musicalité qui est fascinante. Et donc une petite question technique peut-être, quelle piste scénaristique en fait vous a permis d'associer toutes ces images, ces séquences et tous ces thèmes musicaux qui sont absolument délicieux pour Louis ? Merci, merci de me dire ça. La réponse, elle pourrait être très brève, ça serait vous dire aucune, aucune piste. Il n'y a pas eu pour ce film, autant que pour tous ceux que j'ai réalisés, de scénario. Je peux même dire qu'il n'y a pas eu davantage de projets. Donc, il y a eu ma présence, cette présence au Japon avec une nouvelle caméra et j'ai fait des prises. Ce n'est pas les premières que je faisais au Japon. Un premier film y a été fait sous le titre arrière-saison, court-métrage, suivi d'un autre, prise faite la même année, qui s'appelle Si loin, si proche. Et donc, une année suivante, où j'ai à nouveau été invité au Japon, j'ai fait ces prises qui, au bout de plusieurs années, se sont rencontrées, se sont accordées. Et je dis bien accordées et pas raccordées. Et on fait ce film. C'est pour moi important, cette distinction entre accord et raccord. Le raccord réduit, j'allais dire risque de réduire, mais en fait, à tous les coups, il réduit l'image à un signe d'écriture. Et il me semble que l'image ne tolère pas ça. Elle ne subsiste pas. Ce que l'on voit, ce n'est plus une image. Donc, cette forme discursive qui peut répondre à un scénario, peut-être avec une description très précise des images que l'on va chercher, mais pour moi, en tout cas, ce n'est pas ce qui peut aboutir à un film. Donc, vous voyez, je réponds beaucoup plus longuement que ce que je pensais faire. Au départ, ça a été vous dire, non, il n'y a pas eu de projet scénaristique. Je suis heureux que vous remarquiez au niveau du son la présence de l'eau dans de nombreuses séquences et un monde flottant. Et justement, que pouvez-vous nous dire, en fait, de toute cette mise en place de fragments sonores, de cette musicalité-là, ces frémissements, ces crépitements aussi, parfois. Parfois même, on a le son qui arrive avant l'image. Je pense à ce moment où vous filmez le Mont Fuji-san et le son arrive bien avant. Et comment avez-vous souhaité, en fait, capturer cette espèce de sensibilité musicale à travers ces images ? Et comment, finalement, au terme de ce film et de ce montage, de cette édition, vous avez su trouver vraiment des thèmes sonores qui vous semblaient plus, peut-être plus importants en termes de sensibilité ou plus prenants ? Donc, là, vous parlez de ces prises du Mont Fuji. Il y a le son qui s'enregistre en même temps que l'image avec ce matériel. Mais ça n'empêche pas de le faire glisser un petit peu par rapport à l'image ou de le retrouver sur d'autres prises en remplacement du son qui a été pris directement sur cette autre prise. Donc, là aussi, ce serait dire comment, comment, non, je ne peux pas dire comment, justement. Mais ce serait dire qu'il arrive que ce rencontre, le son et l'image. Et donc, on évoquait mes films précédents et mes premiers faits en Super 8. C'était avec une caméra qui n'enregistrait pas le son. Et cependant, ces films sont sonores. Ils ont donc rencontré un son et d'une manière très précise qui, pour moi, est... Synchrone, je veux dire, aussi synchrone que lorsqu'on voit quelqu'un parler et qu'on entend sa parole. Et en voyant le mouvement des lèvres. Donc, c'est très important, en effet. Vous commencez sur le son et c'est très important comment le son rencontre l'image. Et je dirais qu'il arrive que le son, en quelque sorte, touche l'image. Et ça, c'est tout à fait facteur d'émotion. À une projection de mon film qui s'appelle La Vallée Clos, c'était au Frénois. Jean-Marie Strobe était là et il me posait une question à laquelle je ne savais pas répondre sur le moment. C'était me demander comment se font ces fulgurances. Puis, un moment après, en ayant quitté la salle de projection, j'ai trouvé à lui dire, c'est quand le son touche l'image. Et c'est comme si ça faisait une étincelle. Je pourrais même dire, ce qui est un peu bizarre, provoque une étincelle ou même une disparition. C'est cet accord, cette rencontre. Peut-être que c'est comme ça que l'émotion surgit et que le regard tient. Parce qu'il ne bute plus sur le motif. Donc, je trouve, à vous dire ça, je ne suis pas sûr que ce soit une réponse bien intéressante. Si, si, ça l'air complètement. Peut-être, Marie, avez-vous quelque chose à ajouter là-dessus ? Disons, merci de m'avoir permis d'intervenir. Je voulais peut-être partir d'un point de vue différent. Cela dit, c'est très bien d'évoquer le son et je n'y avais pas pensé. Mais je voulais essayer de, comment dire, d'enserrer peut-être à tort cette œuvre à l'intérieur d'autres documentaires marquants sur le Japon. Et évidemment, ça c'est un peu, peut-être au superflu même de les mentionner. Mais on peut penser au « Sans-soleil » de Chris Mark, qui par ailleurs correspond plus ou moins au moment où vous-même avez commencé, je crois, votre œuvre de cinéaste. Peut-être que vous avez eu d'autres expériences précédentes. Et puis, suivi deux ans plus tard par le « Tokyo God » de Wim Wenders. Alors, peut-être, vous me direz bien sûr, quelle est votre propre réaction à ces œuvres, ou un dialogue total, ou au contraire, négliger, mettre de côté ces deux documentaires célèbres. Mais je voulais dire que c'est plus en tant que japonisant que j'en interviens, c'est qu'à cette époque, il était encore important, ou considéré peut-être essentiel, de transmettre quelque chose de ce qui serait une culture du Japon. Alors, il fallait montrer quelque chose qui n'était peut-être pas exotique, mais qui était quand même différent pour justifier, en fait, la reprise. Et alors, à ce moment-là, Mark ajoute des séquences assez intéressantes. Et même pour moi, par exemple, à un moment, il reprend des noros, donc des prêtresses de l'île d'Okinawa, ce qui certainement n'était pas courant, mais il reprend aussi des scènes absolument classiques, qu'on retrouve chez vous aussi, c'est-à-dire des carrefours, des très vastes carrefours vus d'en haut, où, évidemment, il y a des foules qui se croisent. Alors, cette image reste presque aussi iconique de Tokyo que non pas celle du mont Fuji, pour signifier le Japon. Alors, donc, évidemment, maintenant, le Japon, qui reste un des pays probablement le plus filmé et photographié au monde, du moins par la densité d'appareils possédés par ses habitants, il devient peut-être plus difficile maintenant de faire quelque chose qui pourrait signifier, pour ainsi dire, le Japon. Alors, je pense que, si je peux me permettre, vous avez bien fait de ne pas avoir des remarques qui, par ailleurs, seraient totalement absurdes, considérant votre style elliptique, comme celle dans Chris Marker, par exemple, d'évoquer Seishonagon ou d'autres, donc d'évoquer, ou par ailleurs, dans d'autres films, on évoque Levite, etc. Donc, il y a trois ou quatre marqueurs, soi-disant culturels, qui, bizarrement, n'ont pas d'histoire, et qui s'appliquent à la totalité d'une civilisation japonaise. Donc, je suis très heureuse de voir que vous n'avez rien fait de tout ça. Donc, ça, c'est pour moi positif. Mais, peut-être, est-ce que vous voyez, néanmoins, à part ces différences, donc, à part ce qui, l'effet positif du manque de voix off, dans quel, comment vous vous situez par rapport à ces deux œuvres qui restent dans le domaine, et c'est là qui est le plus important, du documentaire plus ou moins de création, par rapport à des documentaires de type reportage, bien sûr, très éloignés de ce que, je suppose, vous auriez voulu faire à tout moment de votre carrière. Là, vous évoquez deux films, en tout cas deux cinéastes. Sans aucun doute, j'apprécie là, Chris Marker. J'ai beaucoup plus de mal, surtout, avec le film Tokyo Ga. Je suis très, très dérangé par sa rencontre, non pas avec Ozu, évidemment, mais avec Shisho Ryu. Le fait de l'entraîner jusque devant la tombe d'Ozu, d'avoir réussi à faire pleurer, je crois que c'est le scénariste. Il y a là quelque chose, pour moi, qui n'est pas loin de l'obscénité, et de très dérangeant. Bon, qu'est-ce que ce film de Van Der Sma a pris ? C'est que Shisho Ryu, en fait, sur la fin de sa vie, n'était pas connu pour les films d'Ozu, c'est-à-dire quasiment pour tous les films d'Ozu, mais pour ce qu'il faisait pour la télévision japonaise, des séries ou des feuilletons. En effet, donc, je répète, ce film est réellement très, très dérangeant, et il n'est pas, je ne sais pas si je peux le dire de cette manière, ce n'est peut-être pas très approprié de parler de ton, j'allais dire, il n'est pas du tout, pour moi, dans le ton japonais. Sans aucun doute, Chris Marker est plus prêt de ce qu'on peut attendre de respectueux, disons, vis-à-vis de la culture japonaise. Maintenant, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de rapprochements possibles, sans parler de comparaison avec mon film ou mes films, puisque ce film, Un monde flottant, est le troisième film que j'ai fait au Japon, qui n'est pas vraiment de rapprochement possible, parce que, au fond, si on voit bien ce film, on ne peut pas le considérer comme un documentaire. C'est bien autre chose qu'un documentaire. Maintenant, le fait est qu'on voit, dans un paysage industriel, le mont Fuji, que l'on voit ce fameux carrefour de Shinjuku à Tokyo. Il ne faut pas oublier les serfs de Nara. Bien évidemment, s'il ne s'agit pas d'un reportage, comme vous le remarquiez, mais il trouve sa place dans les festivals. Je parle de mes films en général. Il trouve leur place dans les festivals de documentaires, mais, personnellement, je ne considère pas ces films véritablement comme des documentaires, et celui-là en particulier. C'était pour ça que j'avais évoqué le terme, que peut-être s'est déjà imposé depuis longtemps, qu'on appelle documentaire de création. Alors, moi-même, j'étais gênée, à certains points de vue, d'être appelée à discuter de documentaires dits de création, parce que, soit, si je reste en tant qu'ethnologue, je pourrais éventuellement voir des documentaires qui traitent de certains aspects spécifiques de la société japonaise, ou alors, autre casquette, voir ce que je fais dans un autre séminaire, et qui m'intéressait particulièrement, donc des domaines particulièrement différents, genre, justement, religiosité populaire, imaginaire, et donc tous les deux sont très loin des choix que vous avez faits, mais que je comprends parfaitement comme étant une prolongation des choix de vous poser vis-à-vis de stéréotypes comme vous avez fait dans Antiquité et de Rome. Alors là, c'est par ailleurs, si je peux me permettre, c'est pour moi votre film le plus abouti, mais ça, c'est un jugement personnel, et j'ai grandi à Rome aussi. Mais disons, dans le cas, donc, de Le Monde flottant, il y a, c'est pour moi plus difficile à apprécier, parce que j'y trouve, vous m'excuserez, des lieux communs qui peuvent être justifiés dans un contexte théorique qui peut être le vôtre, dans des méthodes que vous avez adoptées, mais pour quelqu'un qui ne les met pas dans ce contexte, deviennent plus difficiles. Par exemple, comment dire, la quantité de temps que vous avez dédié au cerf, ou la quantité de temps que vous avez dédié au train, c'est un choix tout à fait personnel que vous avez mille fois le droit d'adopter, mais qui devient un peu difficile comme quelqu'un qui veut voir quelque chose sur le Japon. Voilà, alors vous voyez, c'est un point de vue, disons, très partagé, presque incohérent, mais il faudrait le voir dans deux contextes différents, et j'ai du mal à concilier les deux. Voilà. Je commencerai par dire ma surprise du fait que vous ayez eu la possibilité de voir mon film Les Antiquités de Rome, et je suis très touché qu'il vous ait intéressé, et plus peut-être. Mais pour ce qui est du documentaire, en disant que je ne dirai pas que c'est un documentaire, ça serait ajouté d'une manière plus générale sans vouloir être trop provoquant, je ne crois pas au documentaire. Je ne crois pas au documentaire parce que ce sont des images. l'idée de documentaire, bien évidemment, c'est de montrer. Or, s'il y a images, si ce sont réellement des images que l'on voit, elles ne montrent rien, ou je dirais qu'elles ne montrent qu'elles-mêmes. Donc, dans ce sens-là, bien évidemment, en rappelant ce film les Antiquités de Rome, c'est certain que ce n'est pas un documentaire. Je fais quand même une parenthèse sur ce film qui date de 89 et qui, après être passé au festival de Rotterdam, s'est trouvé projeté au musée d'art moderne et contemporain d'Anvers. Et parmi le public, il y avait un couple un peu âgé qui, du fait de l'âge, l'un des deux, en tout cas, entendait mal, ce qui obligeait l'autre à parler un peu fort. Et j'ai compris qu'en fait, ils étaient là pour se rappeler leur voyage de noces à Rome. Donc, bien évidemment, ils n'en ont pas eu pour leur compte. Ils sont partis assez vite et je trouve qu'ils ont eu tout à fait raison. maintenant, pour ce que l'on voit dans un monde flottant le mont Fuji, vous parlez des trains aussi, j'ai fini par aller au Japon parce qu'on m'y a invité. Je n'y serais pas allé autrement. Mais en tout cas, ça répondait vraiment à un désir que je n'aurais pas pu satisfaire moi-même. Et ce que je connaissais du Japon, c'est son art, autant celui d'Ozu que d'Hiroshige. Je peux vous dire que quand je pars en voyage, j'ai toujours avec moi, je parle d'Hiroshige, ce ne sont pas des estampes d'Hiroshige, mais un livre de Haiku de Shiki. Donc, pour moi, voir tel que j'ai vu ces trois pêcheurs dans ce paysage en effet plutôt industriel avec par derrière le mont Fuji, j'étais devant une estampe d'Hiroshige. donc là, ce n'est pas montré ce qui pourrait paraître comme, en effet, un cliché du Japon. D'ailleurs, les vues que j'ai pu voir en carte postale du mont Fuji, c'est plutôt dans la nature. Bon, si peu qu'il y ait des orisiers pas loin, c'est au moment où ils sont en fleurs. Bon, non, justement, ce n'est pas du tout ça. Je me suis trouvé dans ce lieu après avoir demandé si on pouvait m'indiquer un endroit où le Fuji se voyait dans un paysage industriel. et on m'y a amené. Ce n'est pas très classique, ça, le Fuji tel qu'on le voit dans le film. Maintenant, pour ce qui est du train, oui, il y a ces déplacements, mais là aussi, vous évoquez cela, me vient à l'esprit ces films d'Ozu qui terminent souvent par un train que l'on voit s'éloigner. donc je ne sais pas, je pense que je ne serai jamais trop et je suis bien loin de l'être, habité par la culture japonaise. Les serfs de Nara, oui, 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 donc là, je dirais aussi qu'il n'y a bien sûr qu'on peut considérer qu'ils disent quelque chose du Japon tel qu'il est maintenant. quand on voit dans un des plans où deux serfs sont assis, privés de leur bois, de leur corne, et que l'un refuse le gâteau qu'on lui tend, oui, ça veut dire quelque chose. donc je suis assez ignorant pour ce qui est de la religion, du shintoïsme, tout ça, mais enfin, je pense que là, il y a une sérieuse trahison. Alors là, en effet, ça renseigne sur le Japon d'aujourd'hui. J'ai hésité à mettre le carton final qui évoque cette cérémonie annuelle pendant laquelle on coupe les bois des serfs. Parce que justement, ça me donnait un caractère un peu documentaire. Bon, là aussi, je vous demande d'excuser de répondre d'une manière bien éloignée de la question ou de la remarque que vous formuliez. Disons, je suis heureuse de voir que vous avez perçu ce que je n'avais pas vraiment compris. Donc, effectivement, le caractère que je ne peux pas examiner en tant que vétérinaire, mais que moi-même, j'avais vu comme assez dérangeant ou cruel vis-à-vis du traitement des serfs. Donc, vous confirmez alors ce qui, pour moi, était une sorte d'intuition non vérifiée. Donc, j'ai trouvé ça, au contraire, éclaircissement important. et pour l'image au contraire de Fuji avec l'usine, la grande usine, là aussi, j'ai beaucoup apprécié. Vous aviez très, très bien fait, si je peux me permettre de le faire, parce que là, vous dynamitez trop de clichés sur le Japon dans lesquels le Fuji apparaît constamment comme montagne parfaite, non violée par mille ascensions de touristes qui jettent des canettes, etc. Donc, ça, c'est effectivement les moments forts. Et puis, enfin, quand vous avez trouvé le titre « Le monde flottant », j'ai pensé, évidemment, à une relation avec les istampes. Là aussi, je n'étais pas sûre de voir à quel point c'était explicité, et vous l'avez confirmé. Peut-être, je me demandais si ça correspondait aussi à un moment dans ce parc où au moins certaines vues sur l'eau où on voit un morceau de pont de béton. Ce n'était pas terrible de le voir de béton, mais néanmoins, beaucoup trop de choses au Japon ont été réconstruites en béton et donc, c'est effectivement réel. Alors, donc, c'est la composition en fait du plan est-il, alors, pour moi, une des rares qui pouvait correspondre au type de composition, de cadrage avec beaucoup de diagonales qu'on peut retrouver dans les estampes Yukioe, donc du monde flottant ? Oui, donc, évidemment, quand je suis allé à Arashiyama, un peu au large de Kyoto, on traverse le pont, et je ne m'attendais pas à voir un pont en béton. Bon, ce pont, on ne le voit pas d'ailleurs dans le film, par contre, c'est bien en ayant traversé cette large rivière et en cheminant sur la rive, en prenant à droite après avoir passé le pont, qu'on arrive à un sentier qui monte jusqu'à ce petit temple zen où j'avais filmé deux ans auparavant et ça a fait un autre film indépendant de celui-là qui s'appelle « Si loin, si proche ». Mais là, quand sonne la cloche, quand on frappe la cloche, c'est bien dans ce petit temple que vous connaissez probablement au-delà d'Arashuyama. Bon, donc, ces prises, pour reprendre la question ou votre remarque du début, ont été faites sans l'idée d'un film, comme aussi bien mes films passés et puisque vous évoquiez les antiquités de Rome. Alors, parenthèse encore, simplement, puisque vous connaissez le film « Les antiquités de Rome ». D'abord, a existé comme court-métrage « La rotonde ». Puis, deuxième film comme court-métrage « Le forum de Trajan » et à partir de là, ça n'a plus été montré et le forum de Trajan a occupé la troisième place dans les antiquités. Et les sept antiquités sont suivies comme dans le recueil de Dubélé d'une coda, si on peut dire, sous le titre « Songe ». Bon, alors, parler des antiquités de Rome, ce n'est pas parler d'un monde flottant, mais pourtant, je pourrais dire que ça s'est fait de la même manière et en même temps, inévitablement, d'une façon différente parce que ce n'est pas le même matériel. Je veux dire, les antiquités de Rome s'est tournée en super 8 et j'avais donné, en quelque sorte, une unité qui est la cartouche super 8 qui dure 2 minutes 30 en 24 images secondes. Et j'aime dire que c'était pour moi une unité de mesure, mais ce qui me plaît de dire, c'est que c'était un tatami. C'était une unité de mesure que je n'ai plus, évidemment, avec le numérique. Les plans peuvent durer une demi-heure ou plus, d'ailleurs, sans limite. Donc, la rencontre, la structure, la composition ne se fait pas, je dirais, n'est pas facilité de la même manière que ça pouvait se faire avec mes films tournés en super 8. Mais bon, à part dire cela, il n'y a pas une grande différence. Vous-même, vous ne connaissez pas probablement ces films que j'ai pu faire en super 8. Effectivement. Non, je n'ai pas connaissance de ces films-là. J'avais également une question, peut-être, vous êtes habité par le cinéma d'Ozou et d'autres types de cinéma, et peut-être une question pour les spectateurs qui n'ont pas forcément connaissance du cinéma d'Ozou. De quelle manière, en fait, vous inscrivez dans la continuité de son travail ? Peut-être de quelle manière vous inspirez aussi également de son travail ? Alors, je ne vais pas dire que je m'inscris dans sa continuité. ça serait tout simplement stupide et prétentieux. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un des plus grands avec quelques autres d'Ozou. Donc, il y a évidemment, ça serait parler de la justesse du cadre, de la précision du cadre. et le rien ou le peu. On apprend, enfin, on l'apprend d'autres manières, mais en tout cas, quand on voit le film Tokyo Ga et qu'on se trouve devant la tombe de Zoo, on sait que l'idéogramme qu'on voit, mu, signifie rien. Bon, pour moi, c'est ce qui compte. quand je disais tout à l'heure que lorsque le son touche l'image, ça fait comme une étincelle et en même temps comme une disparition, c'est ça qui compte. Donc, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui se voit ? Qu'est-ce qui fait le saisissement ? Qu'est-ce qui se voit et pourquoi le regard tient ? Je disais le cadre, c'est la justesse des lignes. C'est ce qui fait précisément la vision. Qui est un saisissement. C'est ça aussi. la différence avec la pratique courante de faire un film à partir d'un scénario, ce qui veut dire à partir d'images mentales et qui sont décrites d'une façon peut-être très précise. J'ai écrit un scénario qui ne sera jamais réalisé. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à filmer sans scénario. Bon, donc on va chercher l'image. Mais ce qui empêche justement de trouver l'image, c'est l'image mentale. En art, c'est connu depuis depuis Corot et avant Corot et repris par Picasso. C'est dire d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas dit de la même manière, mais c'est dire je ne cherche pas, je trouve. En art, le saisissement, il ne s'opère pas par l'artiste. Ce n'est pas l'artiste qui saisit, c'est lui qui est saisi. Et donc, c'est cette idée qu'on ne peut pas saisir l'image et surtout si on veut la réduire à un signe d'écriture pour dire quelque chose. C'est même ajouté un peu en rapport à ce que je disais tout à l'heure. L'image n'a rien à dire. Elle n'a rien à dire. Bon, donc, saisissement, oui, mais c'est nous qui sommes saisis. Moi, en voyant un film d'Ozou, la première fois, c'était à New York. En effet, je ne sais plus la désignation du lieu, institut japonais ou centre culturel japonais. J'ai été saisi, oui. Donc, c'est revenir sur cette idée de montrer qui ne correspond pas du tout à ce qu'offre l'image. parce que si c'est montré, ça veut dire qu'elle tient dans le motif. On sait bien qu'en art, les motifs sont souvent les mêmes. Ce n'est pas ça qui va faire l'intérêt de l'œuvre. Et donc, justement, le saisissement fait qu'on ne bute plus sur le motif et que le regard traverse en quelque sorte. Ça, c'est la profondeur. C'est le fait de toute œuvre d'art. J'ai à l'esprit l'œuvre de Vermeer, par exemple. un contemporain de Vermeer, Peter de Haug, représente, a représenté dans le goût de l'époque des intérieurs comme l'a fait Vermeer. Seulement, chez Peter de Haug, là, on serait plutôt du côté du documentaire. Chez Peter de Haug, on peut détailler, on peut observer mais on ne peut pas observer un tableau de Vermeer. Je veux dire que cet état d'observation, bien sûr, on peut dire mais ce n'est plus voir, ce n'est plus voir le Vermeer. Peter de Haug n'offre pas plus, il n'offre pas plus à voir que ce qu'il montre. Bon, ça, c'est parler en termes généraux sur l'art mais en revenant à Ozu, c'est bien ce que je ressens en voyant un film d'Ozu. Il y a quand même des œuvres cinématographiques où on voit l'image, j'allais dire, où l'image subsiste. C'est bien le cas de Bresson, de Strobe, de Godard aussi bien. c'est ce qui fait problème aux spectateurs de Godard parce que mais quelle est l'histoire ? Qu'est-ce que ça raconte ? Mais il n'y a que des images. C'est ainsi que dans les films d'Ozu, on le sait, c'est très mince ce qui fait histoire. D'ailleurs, c'est le plus souvent la même histoire. je pense à deux films d'Ozu dont le titre ne me reviendra pas mais où Setsuko Ara joue la mère d'une jeune fille qui ne veut pas la quitter, qui ne veut pas se marier pour rester avec sa mère. Bon. Dans un film plus ancien, Setsuko Ara joue le rôle de la fille qui ne veut pas quitter son père, lequel est Shishouriyu, justement pour continuer à s'occuper de lui. Et l'un comme l'autre, que ce soit Shishouriyu ou quelques années après Setsuko Ara dans le rôle de la mère, on se subterfuge de laisser croire d'ailleurs ce n'est pas eux-mêmes qui le laissent croire, c'est des amis dans l'intérêt de la fille, que le père ou que la mère va se remarier. Bon. Donc, c'est simplement dire cela comme exemple de sujet très ténu, une histoire minimale. mais ça fait des chefs-d'oeuvre. Il me semble avoir lu ou je ne sais pas si je l'ai entendu que les films d'Ozou ont tardé à arriver en Occident parce que les Japonais pensaient que ça ne pouvait pas intéresser le public occidental. C'est dans les années 70 en fait. Moi, j'étais à New York dans les années 70. C'est comme ça que pour la première fois j'ai vu un film d'Ozou. Donc, on sait comment les films sont arrivés en France. Il y a eu des rétrospectives où on faisait la queue pour voir les films d'Ozou. Je me rappelle avoir vu Alain Renné dans la queue devant le cinéma Max Linder et il n'a pas pu rentrer. Bon. Donc, il faut que j'arrête là parce que je ne sais plus tout ce que je dis. Reprenez-moi là parce qu'il faut me remettre sur la voie. Marie, peut-être vous avez une question ? Disons, c'est là pour nous pousser vers des formes de minimalisme. alors, je voulais voir par exemple qu'est-ce qui aurait pu être le cas mais ça c'est un souvenir peut-être que je déforme. Alors, au moment où Antonioni était allé en Chine, il me semble, mais vous me rappellerez qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qu'il a voulu étendre cette idée d'abstraction du scénario et qu'il a mis en œuvre une caméra qui donc enregistrait sans être guidée, qui enregistrait de forme automatique, ce qui peut-être à l'époque était plus difficile ou autre cas de minimalisme ou de choix spécifiques d'éliminer des aspects de l'histoire du montage etc., du point de vue, il y a eu là, quelque chose que vous connaissez là aussi sûrement beaucoup mieux que moi, donc Adachi Masao, quelqu'un qui évidemment n'a strictement rien à voir avec vos choix et votre parcours mais qui dans son documentaire radical sur l'histoire d'un assassin montre toute une série de paysages soi-disant villes, rues, assez ordinaires mais qui seraient donc ceux qui avaient vu l'assassin en passant d'un lieu à l'autre. Alors, est-ce que ces formes de minimalisme disons que vous les avez évoquées, vous les connaissez vous voyez un dialogue possible et enfin je rajoute juste pour compliquer encore la chose je pensais ce qui n'est pas très étonnant aussi à l'Empire des signes de Roland Barthes dans lequel il insiste par exemple pour en voir tout comme se rapportant à un signe vide déjà bon ça c'est un discours un peu bizarre parce qu'il reprend Claudel qui avait ses idées à lui et qui ne correspondait pas forcément à celles de pas mal de Japonais mais vous avez donc des exemples d'ellipses est-ce que ça peut évoquer quelque chose à l'intérieur donc de vos choix je dois avouer que non parce que je sais bien l'existence de ce livre de Roland Barthes je ne l'ai pas lu et c'est certainement dommage mais je n'ai pas vu les films auxquels vous faites référence donc là je me méfierai d'une pratique systématique d'une recherche là encore c'est ça qui me gêne de toutes les manières lorsqu'il y a recherche donc c'est pas c'est pas la recherche d'une abstraction c'est c'est voir c'est le fait de voir ce qui me plaît bien en français je ne sais pas si en japonais bien évidemment je ne peux pas le savoir mais aussi bien j'étais en Espagne j'ai dû poser la question je ne sais pas si on m'a répondu cette ambiguïté qu'il y a en français sur le mot vision donc la vision c'est bien évidemment le fait de voir mais quand on dit de quelqu'un qu'il a des visions c'est plutôt dire qu'il ne voit plus ou en tout cas il ne voit pas ce que nous on voit bon donc je ne sais pas c'est abstraction le mot peut-être qui me conviendrait mieux c'est le le vide alors là je pense à un autre film qui est ancien qui a été fait avant les antiquités de Rome qui s'appelle Keep in Touch je l'ai fait à New York j'étais là c'est loin en 87 pour préparer un programme de mes films l'année suivante et je logeais chez un ami qui était absent qui m'a laissé son appartement un ami pianiste il était en tournée au Brésil grand appartement très désordre une grande pièce avec le piano à queue recouvert d'objets pour moi c'était impossible de filmer pourquoi ? parce que justement ne se voyait pas les lignes alors ça ne veut pas dire une recherche de l'abstrait c'est simplement voir et dans ce désordre là il n'y a pas de vision bon face à la porte de la cuisine il y avait une autre pièce en tout cas une porte qui elle était fermée que j'ai osé pousser au bout de quelques jours elle donnait sur une toute petite chambre avec un bureau une lampe sur le bureau un réveil une fenêtre sous la fenêtre un radiateur et sur le radiateur une pile de revues porno là j'ai vu je veux dire je pouvais filmer et j'ai filmé là donc le mot abstrait me gêne un petit peu parce que en effet je répète c'est comme s'il y avait une attention une recherche de l'abstraction dans ce cas là mes films seraient des films expérimentaux mon cinéma n'est pas expérimental c'est des films d'expérience mais pas expérimentaux et le minimalisme et l'abstraction c'est ce qui se voit dans le travail fait par certains cinéastes expérimentaux donc donc voilà c'est encore me dire que je je réagis mal je ne sais pas que je réagis mal mais je ne réagis pas d'une façon claire à votre remarque ou à vos questions disons je voulais je ne vous entends pas là pardon pardon vous penserez que je suis trop intellectuelle mais c'est peut-être le jeu de rôle imposé par le dialogue vous savez si on se voyait descendre dans un parc peut-être qu'on parlerait autrement mais dans à l'intérieur donc d'un débat je pensais par exemple au fait que quoi qu'on fasse vous êtes à un certain point de vue condamné à être un intellectuel par exemple si on vous a invité et là disons je vois il y a des dialogues constants entre intellectuel français ou francophone et invitation de japonais c'est comment dire un parcours presque obligé et ça donne parfois donc des intellectuels français qui expriment ce qu'ils ont compris de la culture par exemple française ou européenne tel était le sujet donc de spécialisation et disons l'invitant ou l'intellectuel correspondant japonais donc qui acceptent et aident leur séjour mais là c'est peut-être une hypothèse n'était-il pas peut-être Suzuki Hirohatsu avec lequel vous étiez un dialogue je vois il y a un monsieur avec des lunettes qui apparaît et donc je me disais mais encore une fois ce sont toujours des hypothèses que je vous ai balancées de façon un peu maladroite tout au long de ce débat mais est-ce que c'était lui et c'était dans quel contexte avez-vous été invité voilà bon donc peut-être vous connaissez Hirohatsu Suzuki en tout cas c'est bien le garçon qu'on voit dans le film à lunettes et qui est dans on voit dans ce petit bar comme il y en a pas très loin de ce carrefour de Shinjuku c'est tout petit bar avec une salle à l'étage c'est bien lui qu'on voit là donc c'était c'était la troisième fois donc où je me trouvais au Japon et là j'ai été invité par l'université d'Oshisha à Kyoto et cette fois-là contrairement aux fois précédentes j'avais aussi une invitation à Tokyo à l'Athénée français pour présenter quelques films mais ça avait commencé à Kobe il y a on peut dire une cinémathèque à Kobe où le début d'une collection de films par un monsieur que je pourrais comparer à Henri Langlois quand il a créé la cinémathèque française j'ai été invité là et ma surprise dix minutes avant le début de la projection c'est de voir arriver Hirohatsu directement de l'aéroport avec sa valise et et donc je ne l'avais pas prévenu de de ce voyage que je faisais au Japon donc il avait voulu venir et il était là et je me suis trouvé ensuite avec lui et par exemple pour pour aller dans ce lieu où le Fuji est dans un paysage industriel ce n'est pas lui qui m'a indiqué le lieu mais c'est lui qui m'a permis d'y aller il m'a guidé pour ça donc c'était je ne sais plus 250 kilomètres peut-être de Tokyo et et donc je me suis trouvé plus d'une fois avec lui il était là et et je l'ai filmé comme vous le savez peut-être Hirohatsu Suzuki habite à Lisbonne et il est lui-même cinéaste donc il était là je l'ai filmé mais ce n'était pas me demander est-ce que j'ai des raisons de le filmer pour le film que je veux faire puisqu'il n'y a pas d'intention de film donc j'ai eu des prises avec lui j'ai eu des prises avec Detsuke à Kazaka qu'on voit dans le premier film que j'ai fait au Japon arrière saison et là aussi il se trouve qu'il était là et 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 voilà je lui ai fait faire dans la chambre d'hôtel où je logeais où il a bien voulu venir quelques déplacements qui ont été répétés à un moment il se trompe par rapport à ce que je lui demandais et évidemment je je n'ai pas coupé cela vous vous rappelez peut-être ce passage où il dit I'm sorry I'm sorry et et voilà c'est 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 sans sans véritable intention et c'est simplement être présent mais je vous êtes parti en disant et répétant le mot intellectuel je pense évidemment j'en fais partie mais peut-être un petit peu à la marge parce que je suis quand même assez limité de ce côté-là et depuis depuis toujours je suis d'une nature quand même assez étourdie et donc ce qui me semble profitable justement puisque les tours de riz provoquent l'oubli et l'oubli c'est perdre les intentions qu'on peut avoir et finalement avoir une réceptivité à l'image qu'on n'aurait pas si on restait fixé sur sur une idée d'une manière rigoureuse intellectuelle je ne sais pas je pense à Bresson là Bresson on sait comment s'est passé le tournage de Mouchette par un livre qu'a publié Marie Cardinal sous le titre Cet été là et cet été là elle travaillait pour Bresson elle faisait elle était le modèle de la mère de Mouchette mais en même temps elle travaillait pour Godard pour des recherches pour le film deux ou trois choses que je sais d'elle or les bureaux de la production de Bresson était au rez-de-chaussée de l'immeuble dans le même immeuble à l'étage il y avait les bureaux de Godard et Bresson avait dit surtout ne pas avoir contact avec ceux d'en haut bon c'est simplement dire que dans ce livre qui est très plaisant au début et qui finit par être insupportable on réalise comment cet exemple que je prends un rapport à la notion d'intellectuel comment Bresson ne savait pas ce qu'il voulait donc les les techniciens au début du tournage étaient très impressionnés de travailler avec le maître mais au bout d'une semaine il était tout à fait déconsidéré parce que il ne savait pas ce qu'il voulait Jean Delannoy quand il a tourné Marie-Antoinette avec Michel Morgan c'est certain qu'il savait ce qu'il voulait et les techniciens devaient être très admiratifs bon mais il n'empêche que ce n'est jamais Marie-Antoinette qu'un film de Jean Delannoy ce qui veut dire qu'il ne présente pas un grand intérêt du côté de l'art du côté de l'art je pense qu'il y a ça ne veut pas dire que les artistes soient des imbéciles mais il y a cette faiblesse je vais dire faiblesse intellectuelle une capacité enfin une vulnérabilité plutôt et donc le fait de de subir oui ce saisissement ça en effet ce n'est pas ce qui caractérise l'intellectuel encore une fois ça ne veut pas dire que les artistes sont des imbéciles c'est peut-être répondre un petit peu à la remarque que vous faisiez concernant l'intellectuel je disais plus que c'était un rôle qui qui rentrait dans des cadres d'invitation c'est-à-dire il y a mais ça ça sort complètement de votre propos à l'intérieur d'échanges il y a des possibilités encore très limitées pour les chercheurs ce qui qu'on invite le moins ce sont par exemple les japonisants parce que les japonais ne s'intéressent pas à ce que peuvent dire des japonisants disons étrangers sur leur pays donc ils préfèrent ce qui est important pour les étudiants de la Bulac qui nous écoutent il faut savoir qu'on passe toujours en dernier et on privilégie au contraire une catégorie hétéroclite d'intellectuels et d'artistes qui parfois peuvent donc revenir au même mais ça c'est des échanges relativement bureaucratiques pour lesquels il y a des programmes dans le cas d'autres documentaristes évidemment ce n'est pas toujours réalisé de cette manière par exemple Wenders dit qu'il est allé de façon spontanée qu'il n'avait même pas une caméra mais bon d'abord il est allemand et en plus c'était il y a longtemps maintenant ces échanges ont pris d'autres formes mais je m'excuse c'est profiter un peu de votre présence de parler de cet aspect qui je comprends bien n'est pas votre point de vue votre intérêt principal néanmoins pour les échanges vous avez il me semble dans Saudade vous avez photographié un corps donc Suzuki Hirohatsu donc les échanges restent et j'ai en plus j'ai trouvé Saudade très intéressant aussi si vous me permettez parce que vous pensez peut-être que je suis comment dire quelqu'un qui regarde de l'extérieur mais vous voyez bien là dans Saudade j'ai vu au contraire quelque chose du rapport que vous pouviez peut-être avoir avec lui oui oui alors là vous me surprenez par le fait que vous avez vu aussi ce film Saudade qui est un court-métrage que j'ai fait à Lisbonne et donc là c'est redire que Hirohatsu habite Lisbonne donc je me trouvais avec lui et comme peut-être on ne le réalise pas dans le film pour ce qui est des intérieurs il y a deux lieux différents il y a ce qui s'appelle l'Athénée là aussi et la maison de l'Alentejo et je crois que c'est là me trouvant avec Hirohatsu que je lui ai demandé s'il voulait bien s'asseoir à une table c'est un restaurant qui peut accueillir de 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 très très nombreuses personnes des grands groupes et là il n'y avait nous étions seuls j'avais ma caméra mais je n'avais pas le pied de la caméra donc j'ai utilisé une autre table ça s'est arrivé à un niveau à peu près correct pour pour avoir ce cadre juste où vous avez vu Hirohatsu j'ai posé un verre devant lui bon donc je ne sais plus l'année d'ailleurs de ce film mais là aussi il n'y a pas eu de projet de film les prises qui ont été faites à l'extérieur au bord du tâge elles ont été faites parce que il y avait je voyais l'image parce qu'il y avait cette justesse dans le cadre ça a mis beaucoup de temps là aussi pour qu'elles se rencontrent et c'est là que m'est venue l'idée de dire que les rapprochements qui s'opèrent entre les prises les accords non pas raccords les accords qu'il peut y avoir ils se voient à la condition qu'on je pourrais dire je m'élève à la condition qu'on s'élève et que du même regard on puisse embrasser toutes ces prises qui a priori n'ont rien à se dire sont sans rapport et ça je pourrais le dire tout autant pour un monde flottant parce qu'il a fallu des années quand même pour que le film existe un monde flottant son année c'est 2020 mais les prises se sont faites en 2016 donc ça c'est important à dire évidemment si c'était réaliser un scénario et raccorder les prises un an ce serait beaucoup en moins de six mois c'est fait mais il n'y a pas de scénario il n'y a pas d'idée de film au départ mais le temps fait qu'on saisit des rapprochements des accords des accords aussi bien entre le son et l'image les images entre elles et et il s'opère un positionnement et en parler c'est évoquer quelque chose qui peut paraître bizarre mais l'orbite l'orbite c'est à dire que certaines bobines je parle comme si c'était des fémons super 8 certaines prises se positionnent sur une sur ce que je reconnais finalement être une orbite puisqu'il suffit qu'il y en ait trois si elles sont sur la même orbite on devine le cercle entier donc à partir de là il y a un effet d'attraction certaines prises vont j'aimerais dire consentir à se positionner sur cette orbite et d'autres n'y trouveront pas leur place et il y a un ensemble qui se constitue comme cela et je dirais si c'était me dire quel est le motif où est le sujet et bien c'est ce qui est au centre de l'orbite qu'il n'y a pas à montrer qu'il n'est pas nécessaire de montrer puisqu'il est désigné par le cercle même bon là c'est vraiment commencer à parler d'une manière vous allez me dire qui réellement est très abstraite mais je trouve que ça ça désigne assez bien aussi curieux que ça puisse paraître la manière dont ça se passe donc il y a il y a des prises qui peuvent être en elles-mêmes très paraître très bien très réussies mais elles ne trouvent pas place sur l'orbite peut-être pour un autre film c'est comme ça que se devine que se devine le film et qu'il finit par exister une dernière question peut-être vous évoquez donc le temps quatre ans pour un monde flottant et finalement quelle trace quelle marque ce film et ce tournage a-t-il laissé en vous c'est-à-dire que vous avez quand même fait l'expérience d'un tremblement de terre vous avez fait l'expérience aussi de longues promenades de longues enfin beaucoup d'expériences et quelle empreinte finalement un monde flottant a-t-il laissé dans votre carrière de réalisateur mais également en tant qu'homme et en tant que personne qui appréhende justement tous ces phénomènes au Japon moi je dirais qu'il n'a laissé qu'il ne laisse aucune trace je veux dire le film me travaille ça me travaille jusqu'à ce que finalement il soit fait je ne sais pas s'il faut parler de gestation mais une fois que une fois qu'il existe il est dehors ce n'est pas tout à fait vrai mais ça l'est quand même en partie je ne retourne pas là où j'ai filmé donc là je vais vous dire je suis sur un film mais j'en ai été distrait puisque j'ai passé deux semaines en Espagne puis il y a le cinéma du réel je suis sur un film qui pourrait s'appeler Le tombeau de Kafka qu'est-ce que c'est ? ce sont des prises que j'ai faites avec mon smartphone à Prague bon donc j'en suis tenu à l'écart là du film mais ça travaille ça travaille je n'en serai délivré que lorsque le film existera c'est ça la trace vous me dites qui reste de de ces années pendant lesquelles le film se fait non une fois que le film est fait c'est une délivrance c'est une délivrance mais il m'aura travaillé longtemps et bien merci beaucoup à tous les trois merci beaucoup Jean-Claude Rousseau pour cette parole généreuse autour d'un monde flottant et plus généralement de votre oeuvre cinématographique merci Célia merci Marie et bonne suite de festival merci à Marie qui m'a vraiment étonné en me parlant de Saouda et des antiquités de Rome et merci à Célia merci à Célia merci à Célia